Les Etats-Unis veulent-ils porter un coup de grâce sur une économie iranienne déjà à l'agonie ? Dans un pays où le taux de chômage continue de grimper, la caisse curie sur toutes les lèvres. Avec de nouvelles sanctions imposées à Téhéran, Washington semble ne pas fléchir et entend aller jusqu'au bout de sa logique, à savoir rendre nul l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Le pays connaît une vague de contestations depuis plusieurs mois déjà contre les difficultés économiques et la corruption. Toutefois, ces mesures annoncées sonnent comme une provocation pour le chef de la diplomatie iranienne. Aujourd'hui, les Européens doivent décider si leurs hommes d'affaires, les banques et les gouvernements doivent poursuivre les intérêts européens ou en particulier les intérêts de Trump. La voix de l'Union Européenne qui regrette ses sanctions américaines semble ne pas faire écho à Washington, lieu déterminé à protéger les opérations économiques européennes engagées avec l'Iran. Un premier lot de sanctions va donc consister à des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières. Des mesures pénalisantes aussi sur les achats dans le secteur de l'automobile et de l'aviation commerciale. D'autres sanctions sont prévues en novembre. Cette fois-ci, elles devront affecter le secteur pétrolier et gazier. Dans une déclaration ce lundi, le président américain s'est dit ouvert à un nouvel accord nucléaire avec le régime iranien, tout en maintenant la pression économique sur terre.